Alléluia, 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 qu'est-ce que la joie est là, est-ce que la joie est là, assoyons-nous à la paix du Seigneur, merci, la chorale, prenons place, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, nous voulons entrer dans le vif de notre sujet, nous allons rapidement prendre nos bibles, prendre nos blocs-notes, parce que nous voulons traiter un sujet qui est très capital et très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il a permis à notre Dieu que nous puissions partager aujourd'hui sur un thème qu'on va nous envoyer sur le tableau. Le thème que Dieu a permis que nous puissions exploiter aujourd'hui, nous l'avons intitulé l'esprit de la répandance. L'esprit de la répandance. C'est ces thèmes que Dieu avait voulu que nous puissions partager aujourd'hui. C'est un thème qui est très très important et qui fait de plus en plus défaut au sein même de la communauté chrétienne, au sein de l'église des dieux. Aujourd'hui, cet esprit de la répandance est pratiquement inexistant. Et la non-existence de cet esprit de répandance fait en sorte que l'église ne fait que ça faiblit et que le peuple de Dieu commence de plus en plus à aller loin de Dieu faute de cet esprit de la répandance. Le premier thème que nous allons exploiter, nous irons le chercher dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Est-ce que nous sommes tous là? La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Dans ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu était clair par rapport aux chrétiens. Lorsque nous avions donné notre vie à Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature, nous commençons une nouvelle marche avec le Seigneur. Beaucoup de gens bien-aimés pensent que lorsqu'on devient enfant de Dieu, et qu'on ne peut plus tomber dans le péché. Voilà pourquoi la Bible a été claire depuis les deux biches, pour nous les dire clairement, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Bien-aimés, la repentance, au fait, c'est quoi? La repentance qui vient du verbe se répentir. Lorsque nous essayons de comprendre l'origine même du mot « répentance », pour mieux la comprendre, nous irons la chercher dans le grec, qui veut tout simplement dire « métanoïa », qui veut dire « changer d'avis », changer de direction. Changer d'avis par rapport à quoi? Changer de direction par rapport à quoi? Bien-aimés, la repentance qui vient du mot grec que je mets tout à l'heure, qui veut dire changer d'avis par rapport au péché, par rapport à Dieu et par rapport à nous-mêmes. Alors la repentance bien-aimée, qui veut dire changer d'avis ou de direction, a été toujours précédée par quelque chose. La tristesse. On ne peut pas parler d'une bonne repentance sans pourtant qu'on puisse éprouver de la tristesse en soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on tourne dans le péché, tu sens la tristesse, tu sens le rémort en toi, c'est la présence même du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible nous dit « Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché ». L'objectif premier de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord pour te convaincre du péché. Donc nous pouvons dire que tout enfant de Dieu, lorsqu'il connaît un péché, il est conscient. Donc on ne peut pas dire que j'ai commis un péché et je ne sais pas, pasteur, que c'était un péché. Non. Le Saint-Esprit, Dieu l'a placé en nous. Le Saint-Esprit nous accompagne partout. Le Saint-Esprit marche avec nous. D'abord un, pour nous aider à déceler que réellement nous sommes dans le péché, nous sommes dans la désoléhissance. Donc tout enfant de Dieu véritable qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, qui marche avec le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe dans le péché, il sent la tristesse. Papa, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il connaît un péché, tu ne peux pas dormir sans que tu ne puisses t'érepentir. Même le sommeil ne sera pas au rendez-vous. Le sommeil ne sera pas au rendez-vous tout simplement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te laissera jamais en paix lorsque tu es dans le péché. Voilà pourquoi je dis toujours aux frères et aux sœurs dans les seigneurs, il faut faire très attention. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu tombes dans le péché, tu ressens rien en toi. Yaya, Keba, pose-toi la question si tu es réellement un enfant de Dieu ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vais tout simplement dire ceci. Venir à l'église ne prouve pas que tu es devenu un enfant de Dieu. De réveiller chaque dimanche et prendre le chemin de l'église, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Prêcher dans l'église comme je l'ai fait, chanter dans l'église, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu lorsqu'on a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, non pas seulement qu'il te sauve, mais qu'il règne dans ta vie comme le Seigneur. Parce qu'il a des choses, Jésus-Christ. Il est à la fois notre Sauveur et il est notre Seigneur. Donc après avoir sauvé du péché, il doit maintenant commencer à régner dans ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup des chrétiens que tu vois qui ont un problème aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ n'est qu'un Sauveur dans sa vie. Il n'a pas encore commencé à régner dans sa vie. Mais lorsque Jésus-Christ règne dans ta vie, il règne sur tes émotions, il règne sur tes sentiments, il règne sur tous les domaines de ta vie. C'est celui maintenant qui commence à régner. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ commence à régner, surtout sur tes émotions, sur ton caractère, sur tes sentiments, sur ta sexualité, sur ton appoutrement. Lorsqu'il commence à régner, c'est alors que tu diras, c'est le plus moi qui vis. Mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tout ce que moi je fais, je ne cherche plus ma volonté, mais je cherche la volonté de Dieu. Voilà bien aimé dans le Seigneur ce qui arrive lorsque quelqu'un dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que réellement ça veut dire. Que c'est Jésus-Christ qui vit en moi maintenant. Pourquoi Jésus-Christ vit en moi? Parce que c'est celui qui règne. Amen, hein? C'est celui qui règne. Lorsqu'il commence à régner dans mon cœur, lorsqu'il commence à régner dans mes pensées, lorsqu'il fait de ma vie sa maison. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit arrive. Parce que Jésus-Christ, il a dit, je suis parti. Je vous enverrai l'Esprit quand? Et le Saint-Esprit, quand il viendra au milieu de vous, c'est cet Esprit-là qui vous convaincra du péché. Donc à chaque fois, même quand tu es seul dans ta chambre, le Saint-Esprit est capable de te convaincre du péché. Alors écoute, il y a des choses que Dieu a placées dans l'homme pour les convaincre du mal. D'abord, un, la conscience. Tout être humain est conscient quand il fait un mal. Au-delà de la conscience, Dieu nous a ajouté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, c'est celui-là même qui va commencer à nous dire que tu as mal parlé. Papa, un vrai enfant de Dieu, quand tu as mal répondu à ton frère, à ta sœur, le Saint-Esprit te le dira. Et la Bible ici, moi je l'appelle comme on dit à Lingala ou Langia PNB, Bible est bon au-delà de la Bible. Si il faut me citer le nom du péché, la Bible le cite. Il n'y a pas un péché tabou là-bas. Alors le Saint-Esprit, quand tu as fait un mal, le Saint-Esprit te convaincra. Quand nous répondons mal aux gens, un véritable enfant de Dieu doit être conscient que j'ai donné une mauvaise réponse à mon frère, à ma sœur, à ma femme, à mon mari. Voilà pourquoi papa, quand tu vis avec un enfant de Dieu, il y a un vrai enfant de Dieu, tu es béni. Tu es béni pourquoi? Parce qu'il est très difficile. On se voit problème. Pourquoi? Parce que dans sa façon de fonctionner, il y a une police en lui qui lui dit que tu as mal parlé, que tu as mal agi. Allô? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens se sent à l'aise dans le péché? Il insulte, il ingénie, il fait tout. Il se sent à l'aise pourquoi? Parce qu'il lui manque l'esprit de la répentance. On n'a plus cet esprit-là en nous l'esprit de la répentance. On ne marche plus avec cet esprit de la répentance. On ne fonctionne plus avec cet esprit de la répentance. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute plus le Saint-Esprit. Dans l'homme, il y a la chair et il y a l'esprit. Allô? Dans l'homme, il y a la chair et il y a l'esprit. Au moment de mettre aux abeux, la chair te parle, l'esprit de Dieu te parle. Tu as deux voix que tu écoutes chaque jour dans ta vie. Dieu a dit dans sa parole, je n'ai devant toi l'heure, mais je te conseille de faire quoi? Donc dans ta vie, il y a toujours deux voix que tu écoutes. La voix qui vient de ta chair et la voix qui vient de l'esprit de Dieu. Mais c'est à toi de choisir quelle est la voix que tu écoutes. C'est la voix qui est attachée à la chair. Papa, la chair, c'est l'orgueil. La chair ne se répand jamais. La chair ne demande jamais pardon. La chair ne similise jamais. La chair aime l'orgueil. La chair aime qu'on le vénère. La chair aime qu'on le place sur un piédestin. Ça, c'est la chair. La chair aime la gloire. La chair aime l'honneur. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui écoutent la voix de la chair obéissent à tout ce que la chair le dicte. Alors, obéis à tout ce que la chair le dicte. Tu sais, quand tu as mal fait, la voix qui t'est dit ne demande pas pardon. Ça vient de la chair. Personne ne peut dire pas tel moi. Je demande facilement pardon et tout. Tu as la chair avec toi. La chair t'accompagne partout. La chair, quand tu demandes pardon, la personne qui se sent faible et humiliée, c'est la chair. Mais alors, lorsque tu laisses tes oreilles à écouter la voix de la chair, tu ne pourras jamais demander pardon aux gens. Même reconnaître tes erreurs, la chair ne te donnera jamais accès à cela. Mais quand est-ce que nous devrons, lorsque nous devrons enfants de Dieu? On n'écoute plus la voix de la chair. On écoute maintenant la voix de l'esprit. C'est à ce moment-là, quand tu fais le mal, l'esprit t'est dit « Papa, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui part et qui revient, qui vient te voir et dit « Mon frère, j'avais mal parlé. Je t'avais mal parlé hier. Pardonne-moi. » Oui, mais dans le temps, on croyait que cette personne-là, c'est une personne qui est faible. C'est celui qui est plus fort que celui qui ne demande pas pardon. Tu sais, pour demander pardon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver à ton orgueil. Tu le mets à haut. La chair te parle. Tu mets ta chair à haut et tu tournes et tu vas lui demander pardon. Tu es un vainqueur. Tu es un homme de victoire. Tu es une femme de victoire. Mais celui qui ne serait pas donné à tout le monde d'être capable de mettre sa propre chair. Qu'à haut et pour aller demander pardon. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos églises, il y a encore des chrétiens qui sont conduits par la chair. Il y a encore des chrétiens qui sont contrôlés par la chair. Et nous avons amené la chair dans l'église. Nous avons amené la chair dans nos mariages. Nous avons amené la chair même dans le ministère. Nous avons amené la chair même dans la chorale. Parle aux athées sur l'orgueil. La chair n'aime pas le reproche. Tu as ça avec toi. Donc à chaque fois qu'on te reproche, c'est la chair qui va se fâcher. Voilà pourquoi en nous, nous avons la chair et l'esprit. Lorsqu'on nous donne des conseils ou on nous reproche d'avoir mal agi, la chair réagit différemment, l'esprit de Dieu réagit différemment. C'est ça qui arrive lorsqu'on te reproche d'un mal que tu as fait. La chair, la chair d'abord sans l'orgueil. Mais l'esprit de Dieu sent la tristesse. Un vrai enfant de Dieu, quand il est dans le péché, il sent la tristesse en lui. Voilà pourquoi je dis toujours une vraie répentance. Car la vie d'un enfant de Dieu doit toujours être précédée par le ré mort, par la tristesse. Yaya, quand tu regardes ton passé, Pose-toi la question, est-ce que vous êtes dans le péché ou pas? Parce que tout enfant de Dieu véritable, qui a rencontré Dieu sur son chemin, Lorsque les gars sont passés, il sent une tristesse. C'est du temps que j'ai perdu loin de Dieu. Il sent la saleté dans cette vie-là. Mais lorsque quelqu'un continue à se justifier, Pour justifier la vie qu'il avait menée dans le passé, A peine elle a embêté. Il y a un problème dans sa vie, Qui n'a pas encore rencontré Dieu. Voilà parmi le grand problème que nous avons, Dans le Seigneur. Et qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, On n'a plus cet esprit-là, L'esprit de la répentance. Pourquoi la tristesse? Il ne nous accompagne plus. Aujourd'hui dans l'église, Nous nous sommes un nunavabé, Un échimien, un alaise. Ça ne lui dit rien, ça ne lui fait rien. Un chrétien peut rester à côté, Moistambalé dans un couple. Ils peuvent même rester une semaine, Sans s'adresser la parole. Et bien, ils vivent bien, Ils vivent en paix. Maintenant je me demande, Zamenii vous semblez-là. Aujourd'hui dans l'église, Vous trouvez même dans la chorale, Il y a deux frères, Il y a des sœurs, Qui ne se parlent pas. Et bien, il y a ma chorale, Moistambalé. Vous adorez quel Dieu? Amen, non? Amen. Où est l'esprit de la répentance dans mon vie? Mais bien et bien, Voilà pourquoi, Jésus Christ nous dit dans cette parole, Mais un Jean, Il nous dit, Quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, C'est tellement tel. Dieu sait que nous tous, Nous sommes des chrétiens. Dieu sait que nous tous, Nous sommes des faillibles. Voilà pourquoi Dieu est dans son amour. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il arrivera que nous puissions tomber. Mais Dieu a prévu une voie, Par laquelle nous pouvons être restaurés. Et quelle est la voie qui peut nous restaurer? C'est cette voie de la répentance. Où nous revenons à Dieu, Où nous demandons pardon, Où nous nous émilions, Et nous sentons la tristesse. Alors, pasteur Serge, Qu'est-ce qui peut faire obstacle, A la répentance, Dans la vie d'un chrétien? Parmi le premier,